bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne mb polyvalence aujourd'hui je vous propose une formation très rapide je vais vous parler d'un petit logiciel que j'utilise depuis déjà bien des années on m'a interpellé parce qu'on m'a dit tiens ça a l'air pas mal ce que tu utilises comment tu fais etc comment ça se fait que t'as pas d'icônes sur ton bureau comment tu t'y retrouves et c'est vrai que même même chez moi on me pose la question comment tu t'y retrouves t'as rien sur ton bureau etc alors c'est parce que je suis un peu maniaque sur les bords j'aime bien avoir un bureau propre et puis je trouve ça dommage d'avoir un bureau noyé sous les icônes et du coup on voit pas le fond d'écran ça serait dommage et du coup aujourd'hui je vous parlais de launchy c'est cette petite boîte que je viens de faire apparaître et qui me permet de lancer n'importe quel logiciel juste en tapant son nom donc là par exemple firefox je peux aussi lancer excel voilà j'ai juste à taper le nom du logiciel et à faire entrer et ça me permet de lancer le logiciel en question eh ben tout simplement on va le télécharger hop donc on va sur google et puis on tape launchy on va sur le premier lien launchy.net vous arrivez sur un site très sobre et vous allez sur download vous choisissez la version que vous avez si par exemple vous avez un windows 10 7 ou xp même si je vous déconseille si vous êtes sur xp ou 7 ils sont ce sont des systèmes qui sont plus maintenus mac os x ou linux donc nous on est sur windows 10 et vous téléchargez la dernière version stable la 2.5 alors ça fait quelques quelques temps que le logiciel n'est plus maintenu mais bon j'ai pas rencontré de bug avec launchy et son fonctionnement me suffit amplement donc bah concrètement je m'en fous qu'il soit plus maintenu il fait le café c'est tout ce que je lui demande voilà donc vous avez un fichier exe et puis bah je vous laisse l'installer sur ça il n'y a pas c'est pas sorcier il suffit de suivre l'assistant et une fois que vous l'aurez installé et bah c'est tout simple vous aurez juste à faire la combinaison alt espace pour afficher ou cacher la petite boîte et quand vous l'affichez donc par défaut vous avez tourné votre écran qui est vide donc vous faites alt espace et une fois que la fenêtre est affichée vous pouvez faire un clic droit sur la petite boîte et faire options et donc là après vous pouvez modifier les options alors oui c'est en anglais mais bon j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas grand chose à modifier dans le fonctionnement de base en l'occurrence moi ce que je modifie c'est le skin donc j'aime bien le thème black glass par défaut vous aurez ça vous avez aussi le thème mercurie le thème note quicksilver et spotlight mais moi je préfère glace voilà c'est black glass c'est sobre et tout donc voilà il ya cet onglet qui sert dans la partie catalogue ça ça peut être utile je vous donne ma fonction ma façon de fonctionner moi ce que j'ai fait c'est que j'ai créé un dossier où j'ai stocké tous les raccourcis logiciels donc j'ai mis firefox j'ai mis excel j'ai mis word et j'ai tout mis ça dans un dossier ce dossier je l'ai rajouté en faisant plus voilà et puis du coup moi je les stocker dans le document mes logiciels et je fais ok et ça me le rajoute si vous avez des choses que vous voulez enlever donc là par exemple je l'ai ajouté deux fois c'est un peu bête donc je vais enlever le premier qui est bien configuré comme ça on va le refaire de zéro donc si vous voulez enlever un vous sélectionnez vous faites moins voilà donc là et puis si vous faites encore moins voilà il n'y aura plus rien donc là du coup ça ressortira plus rien donc là on va recommencer voilà je choisis mes logiciels ensuite vous pouvez préciser quel type de fichier vous voulez pouvoir lancer alors moi ce sont des raccourcis pour la plupart ce sont même que des raccourcis donc du coup je fais étoile point l n k pour link sans lui c'est l'extension de windows pour les raccourcis l'étoile ça permet de dire n'importe quoi avant et je valide je coche également include executables ça c'est pour si jamais j'ai des fichiers exécutables et je fais aussi une clou de directories ça ça peut être utile si dans votre dossier vous avez fait des sous dossiers et vous pouvez définir la profondeur maximum donc par défaut elle est réglée sur 100 ça suffit largement et enfin plugin ça aussi j'ai j'y suis passé au tout début de l'installation cal qui je le laisse je le laisse pardon on va voir à quoi ça sert c'est tout simplement une calculatrice contrôlie je ne sais plus à quoi ça sert j'ai calque donc plus runner je le laisse on va voir ensemble à quoi ça sert verbi je ne l'ai jamais utilisé et webi non plus webi je crois que c'est pour lancer des sites internet voilà principalement moi c'est surtout cal qui que j'utilise et puis runner et puis c'est tout dans général je crois qu'il ya des options que j'ai décoché à ce niveau là je crois que ça je l'ai décoché c'est si en fait si on coche la fenêtre sera toujours par dessus les autres fenêtres voilà cacher launchy quand vous perdez le focus oui bof toujours au dessus et montrer une icône dans la barre des tâches voilà là j'ai envie de vous dire qu'à ce niveau là j'ai pas à modifier grand chose je crois que j'ai même laissé les trucs par défaut voilà l'autre chose intéressante c'est de faire un clic droit et puis de faire rebuild catalogue ça ça peut être pas mal si vous rajoutez des raccourcis dans votre dossier que vous avez configuré vous verrez qu'ils apparaissent pas forcément dès le départ si vous par exemple vous rajoutez word et que vous tapez word vous verrez qu'il ne trouve pas c'est parce qu'il faut reconstruire les catalogues alors le catalogue se reconstruit automatiquement à chaque redémarrage de votre ordinateur mais là je parle vraiment si je l'ajoute tout de suite maintenant attendez on va faire un test si on va dans mes documents logiciels j'enlève ces cleaners par exemple voilà donc si je fais un rebuild je ne trouve plus ces cleaners maintenant imaginez je le j'installe ces cleaners et je le rajoute dans mon dossier de mes raccourcis si je cherche ces cleaners il ne trouve pas parce que je viens de le mettre dans le dossier je fais un clic droit rebuild catalogue et maintenant il le trouve voilà tout simplement ça ça peut être utile quand vous installez de nouveaux logiciels et que vous les voulez tout de suite en accès et puis ben voilà j'ai envie de vous dire que ça y est on a fini là maintenant je peux lancer tous les programmes que j'ai dans mon dossier mes logiciels donc par exemple mon navigateur internet c'est cleaners etc le plugin j'ai calqué c'est pour faire une calculette en fait si je fais 4 plus 5 voilà ça me fait une addition 10 plus 11 x 2 enfin voilà vous pouvez faire des vous pouvez mettre des parenthèses ça ça respecte les priorités voilà ça j'adore ce jeu avec ça je n'utilise plus la calculatrice de windows tellement c'est simple voilà je suis je suis en train de développer je suis en train de faire des requêtes sql j'ai besoin de faire un calcul rapide je fais alt espace et je fais je fais mon calcul quoi c'est c'est génial et puis je me rappelle plus le nom du plugin reny c'est tout simplement pour pouvoir lancer le terminal ça aussi bas en tant qu'informaticien j'en ai souvent l'utilité et donc du coup voilà ça permet de lancer le terminal voilà c'est un petit logiciel qui paye pas de mine mais qui est vachement pratique du coup comme ça j'ai pas d'icônes sur le bureau en une combinaison de touches je lance n'importe quel logiciel en une combinaison de touches je peux faire des additions des soustractions des multiplications avec priorité et tout et en une combinaison de touches je peux lancer le terminal et puis plein d'autres logiciels vous pouvez définir ce que vous voulez il ya de quoi faire voilà je pense que j'ai assez brodé il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur le logiciel j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis on se dit à bientôt allez à la prochaine